Bonjour, c'est avec grand plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2011-2012 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Ce rapport nous permet de rendre compte des principales réalisations des membres du personnel et du conseil des commissaires à l'égard de notre projet commun, qui est notre plan stratégique. Quatre orientations, nos élèves, notre personnel, nos parents et notre communauté. Permettez-moi d'évoquer quelques actions qui ont marqué l'année 2011-2012. Pour nos élèves, le maintien d'une offre de services diversifiée répondant aux besoins de notre clientèle malgré un niveau de revenu limité, la mise sur pied d'activités, de valorisation de la formation professionnelle et le déploiement de nouvelles options dans ce domaine, et la poursuite des réflexions et des actions en lien avec la problématique de l'intimidation. Pour notre personnel, la mise en place de plusieurs projets de recherche. Les activités d'insertion professionnelle pour notre nouveau personnel. Et finalement, la tenue d'une soirée reconnaissance qui s'est tenue en avril dernier, permettant aux gens de notre organisation de rendre hommage à des membres de notre personnel pour la qualité de leur engagement et leur professionnalisme. Pour nos parents, le déploiement du programme Famille pro-études, qui offre des outils aux parents dans le rôle d'accompagnement de leurs enfants. Les activités du programme Passepartout, qui permettent aux parents et aux jeunes de 4 ans de se familiariser avec l'univers de l'école. Il faut noter que plus de 40 % de nos élèves du préscolaire auront bénéficié au préalable de ce programme. Finalement, des formations offertes au président des conseils d'établissement afin de les outiller et de faciliter la réalisation de leur rôle au sein de leur communauté. Pour notre communauté cette fois-ci, le déploiement du programme Zone pro-études dans le secteur du Haut-Richelieu, après avoir fait l'objet d'une implantation dans le secteur aux villes deux années auparavant, afin d'associer plus directement les entreprises à la réussite de nos élèves. Également, la réalisation d'une activité régionale de réflexion avec nos partenaires, qui s'est tenue le 6 octobre 2011, afin de permettre l'expression des attentes de chacun à l'endroit de notre organisation et tout ça dans un climat de collaboration et d'échange. Finalement, l'inauguration d'une cour d'école verte à l'école secondaire Marguerite-Bourgeois et l'inauguration d'un stade de football à surface synthétique. Vous me permettrez ici de rendre hommage aux membres de notre personnel et aux membres du conseil des commissaires pour toutes ces réalisations qui font l'objet de notre fierté. Il faut aussi souligner l'apport précieux de nos parents et de la communauté à la réalisation de notre mission. Enfin, un bravo tout particulier à tous nos élèves pour le chemin parcouru au cours de cette année. Je vous souhaite de découvrir des trésors qui témoignent de ce qui s'est réalisé au sein de notre commission scolaire en 2011-2012. Je vous remercie et bonne découverte!